Pour les gens qui ont encore une vie d'esclave, déjà qu'est-ce que c'est la vie d'esclave ? C'est quand tu passes genre 6 à 8 heures par jour à faire un taf qui ne te passionne pas vraiment, un travail alimentaire. Ou si tu vis dans une ville, tu n'es pas trop heureux, tu fréquentes des gens, ce n'est pas trop les gens avec qui tu te vois passer le reste de ta vie, tu n'as pas de meuf ou alors la meuf que tu as honnêtement elle n'est pas au niveau, pas au niveau de ce que tu veux. Peut-être que tu ne mérites pas mieux pour l'instant, mais tu veux mériter mieux et tu veux te retrouver avec une nana bien. Enfin, c'est tout ça la vie d'esclave. Et ça prend du temps. Quand tu as une vie d'esclave, ton temps ne t'appartient plus. Donc tu ne peux pas faire toute la journée du deep work sur tes propres projets parce que sinon, tu n'as plus de salaire et tu crèves. Même si tu es esclave, tu vas te lever tôt, plus tôt que tout le monde, pour faire ton rituel du matin et ensuite tu vas faire ton deep work. Je vais te montrer à quel moment tu le fais. C'est parti. Ça, c'est ta journée. MR, c'est morning ritual. Là, on est déjà bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais en début de live, ceux qui n'ont pas fait leur morning ritual, ciao les gars, je suis désolé, on va faire sans vous. Vous viendrez après. Et on a le night ritual. Et ça, je vous en parlerai au prochain live a priori. Je vous dirai quoi faire le soir avant de s'endormir pour entrer dans la phase de sommeil facilement, bien récupérer et le lendemain matin se lever tôt, de bonne heure. Et juste après le morning ritual, la première chose à faire, c'est le deep work. Et le deep work, le travail profond, il faut être isolé. Isolé, ça veut dire pas de distraction. Il n'y a pas ton téléphone à côté qui fait du bruit. Il n'y a pas ta meuf à côté qui cuisine. J'ai dit cuisiné, je n'ai même pas dit te parler, te casser les couilles. Non, personne ne te parle. Tu es isolé. Vraiment. Sur ta table, il n'y a rien. C'est le silence, c'est la propreté, c'est le vide. Et tu es là sur ton projet. Il y a deux projets. Il y a le projet des esclaves qui consiste à sortir de l'esclavage. Donc le projet, c'est de se monter des plans. Et les plans, c'est ça. Les plans, c'est de booster tout leur rituel et le travail, en fait. De bosser sur le premier projet qui pourrait leur permettre d'avoir au moins l'indépendance financière. Donc il doit y avoir au moins une séance de deep work tous les matins consacrée à sortir de l'esclavage. Sinon, ça ne va pas se faire par magie, les mecs. Vous n'allez pas sortir de l'esclavage sur une astuce. Il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas de secret. Il n'y a rien. Il y a le deep work. Le deep work, il dure 45 minutes. Et le deep work, c'est faire ce qu'il y a de plus important. Ça n'est pas de faire ce qui est urgent. Carrément, je vais le barrer pour que vous compreniez que ça n'est pas ça. Le deep work, ça n'est pas de faire le travail urgent. C'est de faire le travail important. Le travail important, c'est le travail qui est nécessaire, soit comme je vous l'ai disé pour les esclavages, à sortir de l'esclavage. Pour les non-esclaves, c'est quoi ? Ce qui est important, c'est votre projet principal. Moi, par exemple, mon activité qui a la plus haute valeur ajoutée, c'est l'écriture. C'est soit je vais écrire des vidéos pour YouTube, par exemple, qui me font gagner de l'argent. Soit je vais écrire des textes. Soit je vais écrire la prochaine leçon, Domination by Love. Donc pour l'esclave, le deep work, ça va être toutes les activités d'émancipation. Soit de monter en termes de liberté, de manière générale. Soit tout simplement à bosser si on a un projet. Si on se dit, ah ouais, c'est ça qui va marcher. On ne sait jamais ce qui marchera. Donc souvent, il faut en avoir plusieurs des projets. Ou alors il faut tenter un projet, et quand il marche assez bien, on commence à en créer d'autres. Moi, je possède 6 entreprises, donc j'ai 6 verticales d'activités. Et la deuxième catégorie, je vous disais, c'est les mecs qui sont déjà des hommes libres. Et ces hommes libres, le deep work qu'ils vont faire, c'est sur leur activité principale. Donc c'est l'activité la plus importante, ou l'activité à haute valeur ajoutée. C'est l'activité que quand vous la faites, vous savez que derrière, ça a un levier énorme sur vos résultats. Ça vous amène vraiment beaucoup de pognon. Et l'idée, c'est que quand tu es un homme libre, au lieu de te faire juste une séquence de deep work ici, eh ben non, tu vas faire du deep work à répétition dans ta journée. Tu vas essayer d'en faire 2 ou 3. Et moi, quand je fais le bourrin, et que j'ai, disons, 3, 4, 5 séances de deep work dans la journée, je peux dire que c'est un putain d'avantage stratégique par rapport à n'importe qui qui voudrait être en compétition avec moi. Généralement, ce que je fais, c'est ça. Je fais une première séance de deep work, puis, il y a 15 minutes de pause, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne mets pas une vidéo YouTube. Tu te lèves, tu respires, tu bouges ton dos, tu bouges tes épaules, tu fais circuler le sang dans le corps, tu te passes de l'eau sur le visage. On en parlera en fait, il y aura des séances spéciales sur comment gérer ça. Je vous donnerai carrément des pratiques pour récupérer entre 2 séances de deep work. La séance suivante de deep work, tu reviens, tu es frais. Tu peux l'attaquer bien comme il faut. Et ensuite, après ma deuxième séance de deep work, ce que je fais, c'est mon sport. Et ça, putain, c'est le luxe. Parce que l'idée, c'est que vu que je me lève à 6h du mat', mon deep work, je peux l'attaquer à 8h. En gros, je vais prendre une heure pour mon rituel du matin. Pour être honnête, avant mon deep work, je fais un peu le bilan. C'est-à-dire que je regarde ce qui s'est passé la veille, je regarde l'argent que j'ai gagné sur mes différentes sociétés, je regarde les vues que j'ai faites, je regarde un peu les messages que je reçois, parce que j'ai 15 employés, donc il faut que je vérifie qu'il n'y a pas d'urgence. Donc je check. J'ai une vue d'ensemble sur mes activités. C'est à moitié bien, à moitié pas bien. Cette vue d'ensemble fait que quand je vais attaquer le deep work, je sais sur quoi je vais bosser. Mais honnêtement, généralement, la veille au soir, quand je suis ici, dans mon night ritual, je décide à l'avance de ce que je vais faire demain. C'est-à-dire que la veille au soir, je fais mon plan pour le lendemain, et le plan, je ne l'ai pas là, mais j'ai un plan de production quotidien. Donc je sais déjà ce que je vais faire là à ma séance de deep work. Donc normalement, je n'ai pas besoin de cette vue d'ensemble. Mais cette vue d'ensemble, généralement, vu que mes activités marchent quand même très bien, elles me donnent de l'énergie. Je me lève le matin et je compte mon ponion, en gros. Donc avant même de commencer, je suis en mode « Ah, cool, il y a tout ça, ça me met la patate. » Et derrière, j'attaque mon deep work en mode « Putain, hier j'ai fait une belle journée, il y a tel et tel mec que je voulais une réponse, ils m'ont répondu. » Enfin, ça met quand même de l'énergie, il faut être honnête. L'idée, c'est que cette vue d'ensemble, il faut vraiment avoir un gros niveau de concentration pour justement qu'elle ne te déconcentre pas. Je veux aussi regarder les vues que j'ai faites sur les sites de porn. Donc imagine, je fais ma vue d'ensemble le matin, mais au lieu d'aller vers du deep work, je me plante, il y a une vidéo de cul qui me plaît et je commence à me branler devant du porn au lieu de faire du deep work. Autant dire que ma journée, elle commence comme ça, tu vois. Au fur et à mesure des lives, je vais vous expliquer comment faire tout ce qui suit. Et à la fin, toute votre journée sera entièrement cadrée, sera sous contrôle et sera optimisée. À la fin, on aura tous des journées à haute performance. C'est-à-dire que nous, on fera une journée, ce que normalement les gens font en 10 jours. Donc encore une fois, on va prendre un putain d'avantage stratégique sur eux et on va dominer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada